Bonsoir Taïro ! Salut ! On parle ce soir de ton nouvel album 360 Part 1, sorti le 7 octobre dernier sur ton label French Town, mais aussi chez Baco Records à Bordeaux, et c'est Daydream qui fait la promo, du coup on big up Fred Lombard, au passage. Yes, big up à Fred ! Pour commencer déjà, un petit mot pour décrire cette première partie. Varié, riche, pluriel, intime, universel. Ouais, je garderai intime. Ok. Merci beaucoup. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet là, avec Nour. Quel âge a-t-elle ? Elle a deux ans et trois mois. D'accord. Alors déjà, félicitations pour ce bébé qui vient de sortir, et puis félicitations pour ce dernier bébé là, que tu nous fais en deux parties, comme à ton habitude, tu fais plusieurs parties, souvent. Enfin, surtout dernièrement. Ouais, j'avais fait ça sur Révolution, parce que c'était un projet sur lequel je ne savais pas combien de titres j'allais mettre. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût à ça, mais c'est surtout parce que j'ai eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de musique avec le Covid. Ouais, c'est ça. Et donc, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, j'ai eu du mal à m'en séparer, à faire le tri. Et en même temps, je voyais bien que 25 titres, je pense que c'est un peu indigeste d'un coup. Ça me permettait de faire aussi deux événements, d'étaler un peu dans le temps cette production que j'avais faite pendant quasiment deux ans. Exactement. Donc, voilà. Tu dis sur YouTube, j'ai pu lire ça, que ta vie n'est plus la même depuis qu'elle est là. On parle de Nour, toujours. Est-ce que tu optimises tes nuits durant lesquelles tu te lèves pour composer ? Ou, comme la majorité des papas, tu retournes dormir ? Non, je dors la nuit. Et moi, je travaille le jour. Je n'attends pas la nuit pour avoir de l'inspiration. Ce n'est pas un truc lié chez moi. Ce n'est pas uniquement nocturne, ton inspiration, c'est ça ? Du tout. Elle est même plutôt dure. Oui, on parle du clip. Donc, Nour, il est magnifique. Merci. Vraiment, merci pour ce clip. Merci pour tous les parents. Merci à vous. Et puis, merci à ma femme et ma fille, déjà d'être. Et puis, à ma femme d'avoir accepté de jouer le jeu. Enfin, évidemment, on n'avait pas du tout toutes les images d'archives qui sont dans le clip. On ne les avait pas du tout imaginées. On ne les avait pas faites pour qu'elles soient dans un clip. D'ailleurs, au départ, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'idée de choisir ce titre en single et de le mettre en image, j'avais décidé d'être absent à la fois moi et à la fois nous et également ma femme. Ah, carrément ? Oui, oui, je ne voulais pas les exposer. Puis finalement, quand j'ai commencé à réfléchir avec des équipes de travail là-dessus, on a commencé à imaginer des choses et c'était très mis en scène. Et je me suis dit, on va fabriquer quelque chose qui est tellement loin de la vérité. Oui, puis c'est faire appel à des comédiens, tout ça. Ce n'est pas ton style. Voilà. Oui, pas trop. Et puis donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer par faire un montage de toutes les images d'archives qu'on a depuis qu'elle est née. Puis ensuite, on va voir déjà ça, ce que ça donne. Je vais le regarder avec ma femme pour voir ce qu'elle en pense. Et puis ensuite, en regardant ça, on s'est dit, bon, on va inclure des images de playback pour mettre un peu de distance entre, disons, Tyro et ma vie privée. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on trouvait que c'était pas mal. Et après, je me suis dit, ah, ce serait bien qu'il y ait un peu des dessins, de l'animation, des trucs d'enfants dessus. Et à la fin, le résultat, j'en suis très content parce que justement, je trouve qu'il y a une petite distance. On rentre, c'est une porte, une petite fenêtre ouverte sur ma vie. Mais en même temps, je trouve ça assez pudique. Et donc, je suis vraiment content. Oui, mais c'est super. Mais en plus, tu me fais la transition directe puisque je voulais te poser la question. Est-ce que tu en as discuté avec la maman en ce qui concerne leur présentation au grand public ? Évidemment, évidemment, ça a été une discussion. On a pris le temps. On ne sait pas, je ne vais pas, je vais, moi, j'étais un peu réticent au départ aussi. Donc, on a réfléchi, on a attendu déjà de voir les premières images, déjà de faire un montage des images d'archives. Et ensuite, on a fait étape par étape. Et après, on s'est posé des questions. On s'est dit qu'elle était petite, qu'on ne la reconnaîtrait pas plus tard, qu'en même temps, ce serait un beau cadeau pour elle, peut-être dans 10, 15, 20 ans. Carrément. Et puis, à la fin, on n'est pas déçus du résultat. Au contraire, on trouve ça joli et puis on se trouve ça sincère. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Ça touche de toute façon, ça touchera tous les parents qui le verront comme ça m'a fait chaud au cœur à moi. C'est vraiment très... Ça fait plaisir, merci. On sent que c'est un album plus intimiste de toute façon. On sent que tu as mûri, que tu y as mis beaucoup de maturité à l'intérieur. Et que ce soit au niveau des paroles, au niveau du son, c'est vraiment super. Je voulais te parler de Daddy Maury qui, lui, est plusieurs fois papa. Il est avec toi sur le titre « Pas fait ce qu'il fallait », qui est super, lui aussi. Est-ce qu'il t'a donné des conseils sur la paternité ? Non, mais il m'a beaucoup encouragé. Je n'avais pas besoin de soutien particulièrement, mais il a été vraiment hyper bienveillant. Il était à la fois content pour moi et même carrément fier. Il avait un petit côté, un peu comme si un grand frère est content de voir son petit frère passer, franchir ce cap. Carrément, comme on sent la bienveillance dans le titre aussi. Avec Tiwoni, pareil, c'est très très bon ça aussi. Est-ce que tu vas t'arranger pour être présent le plus souvent possible auprès de ta famille ? Oui, bien sûr. On a eu la chance déjà que ma femme était enceinte pendant la période des confinements. Et puis ensuite, ma fille est née en juillet 2020. Donc, tu vois, en plein Covid. J'ai eu beaucoup de temps pour l'une et pour l'autre. Et de toute façon, je veux dire, en vrai, je sors un album, j'ai envie de le défendre. J'ai envie de jouer les nouveaux titres sur scène. Mais j'ai autant, si ce n'est plus, envie d'être avec elle. On va parler de l'album maintenant. Est-ce qu'il y a eu co-écriture ? Alors, dans la partie 1, il y a deux titres. Moi, il y a évidemment les featurings où chacun a écrit un peu sa partie, même si c'est aussi fait un peu de façon collégiale. Moi, j'aime bien quand je travaille avec des artistes, discuter avec eux de leur texte, discuter du mien, voir comment on peut améliorer des phrases, des tournures, choisir des mots. C'est un exercice, moi, j'aime bien écrire, j'aime bien, je suis exigeant, j'aime être juste. J'essaie d'être vraiment juste, à la fois simple, juste, et essayer d'amener un peu de poésie quand j'y arrive. Donc, c'est un exercice que j'aime partager. Donc, évidemment, sur tous les featurings, c'est des discussions sur la façon dont on va choisir les mots. Et puis, il y a deux titres sur lesquels j'ai appelé des gens pour écrire. Il y a Ramène-moi, que j'ai écrit avec Zoé Simpson, qui est une chanteuse, auteure, qui donne des cours, justement, d'écriture au cours Florian, mais qui est une amie de longue date, une femme avec qui j'étais au collège. Et puis, il y a également Marinette Lévy, qui est sur le titre Génial, qui est également une amie, une personne avec qui j'étais auteure de romans, de scénarios pour la télévision, le cinéma. Et donc, en fait, c'était des manières pour moi de partager ces moments où, en général, je suis seule, parce que là, tous les autres, je les ai écrits seuls. Et c'est un exercice que j'aime bien faire seule, mais c'est aussi un exercice que j'aime partager. Oui, c'est ça. Et j'aime bien discuter. En fait, quand on écrit à plusieurs, ce que je trouve génial, c'est qu'on a un retour tout de suite. Tout de suite, on se dit, ah, ça, c'est super. Là, oui, c'est la magie de la connexion. Voilà. Donc, sur Ramène-moi et sur Génial, j'ai travaillé avec ces deux personnes. Ces deux femmes qui sont très talentueuses aussi. Et du coup, pour les featuring, tu les as organisés comment ? Tu les as faits à distance ou ils sont venus chez toi ? Non, non, ils sont venus à la maison. Alors, dans cette partie 1, il y a donc le premier featuring, c'est celui avec Théonie et Dali Mori. On a écrit et enregistré chez moi, dans mon studio, qui est un home studio. À Paris ? À Paris. Et donc, voilà, on s'est fait deux séances. Et on a fait le morceau comme ça. D'ailleurs, en fait, ils sont passés un jour à la maison et j'étais en train de faire ce morceau. Et je leur ai écouté. Ils m'ont dit, ah, j'en ai... Vas-y, fais-nous une place, tu vois. J'ai dit, vas-y, on y va. On a posé le titre et c'était génial parce que je suis très fier d'avoir réussi à les amener sur un terrain qui n'est pas trop le leur d'habitude, justement. Ils ne parlent pas forcément d'eux dans cette façon-là, dans cette intimité, dans cette proximité. Ah oui, tu les incites à cette intimité-là, bien sûr. Ouais. Et en même temps, ils ont... C'est-à-dire qu'ils sont, je trouve, excellents dans la forme. C'est vraiment leur qualité... Je trouve leur qualité première. Et là, il y a un truc, c'est que quand on écoute la chanson, on écoute vraiment ce qu'il dit. On est pris dans l'histoire, dans la narration, dans la confession. Mais oui, le rapport du fils à son père, ouais. Voilà. Mais en même temps, techniquement et d'un point de vue stylistique et esthétique, c'est un morceau qui est hyper... Tu vois, les flots et tout sont hyper techniques. En musicalement parlant aussi, oui, bien sûr. Ouais, mais tu vois, ça glisse, quoi. Et donc, je suis très content de ça. Et à la fin du morceau, on était vraiment touchés. Et eux, ils étaient notamment Mori, qui a dit à Roni, putain, là, on s'est foutu à poil, là. Et vraiment, ils étaient vraiment émus, quoi. Ouais, ils donnent les larmes yeux, c'est clair. Pour tous les enfants qui n'ont pas connu leur papa ou qui ont leur papa qui est parti jeune, comme pour toi, ça va parler à beaucoup de monde, ce titre-là aussi. J'espère. C'est vraiment un titre pour, justement, réconcilier un peu les blessures, quoi, de ça, de l'absence paternelle ou de la difficulté des rapports père-enfant. Père-enfant aussi, d'ailleurs aussi. Bien sûr, ouais, c'est l'absence d'un parent, de toute façon. Pour écrire cet album, tu as mis combien de temps en tout ? Disons que je pense que peut-être le premier titre, il a au moins deux ans et demi, trois ans. C'est Nour ? Non, le premier titre, ce n'est pas Nour. Je crois que c'est... Je pense que c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Je pense que c'est celui-là, mais je ne pourrais pas dire vraiment... Je ne suis pas certain, tu vois. Ah, tu as pris ton temps, tout simplement. Oui, j'ai pris mon temps. En fait, ce qui était bien, justement, pendant cette période du Covid, c'est qu'il n'y avait pas d'échéance. Je n'avais pas de date. Tu vois, je faisais les morceaux les uns après les autres sans savoir ce qu'ils allaient devenir. C'est pour ça que je l'ai fait dans une grande décontraction avec beaucoup de détente. Je pense aussi beaucoup de plaisir et c'est pour ça que j'ai eu du mal à me dire, je vais en choisir 15 et je vais abandonner les autres, tu vois. Oui, ça transpire de bonheur, de tout plein de bonnes choses. On se souvient de toi, dans la bande originale de Taxi, c'était en 2000, il y a 22 ans déjà. Avec cette bande originale, tu as séduit vraiment toute une génération, dont la mienne, moi j'ai 45 ans, tu vois. On va dire que tu as commencé bien plus tôt avec le cinéma. Tu avais 12-13 ans, c'est ça ? Ouais, j'avais 13 ans. Le cinéma, c'est venu de façon complètement hasardeuse. Moi, je n'avais jamais fait de théâtre, jamais fait de comédie, je n'avais aucune idée, aucune velléité pour moi de devenir comédien. Il y a eu un casting sauvage, ils sont venus dans le collège où j'étais et puis en fait, ça m'a mis en fait surtout la connexion avec la musique là. C'est que tout à coup, quand le film est sorti, comme j'avais le premier rôle et que l'affiche, c'était ma tête de profil, je me suis dit, ouais, en fait, tout est possible dans la vie. Il suffit de se donner les moyens. Ouais, puis ça, je l'avais eu sans le vouloir, exactement. Et donc, je me disais, attends, ça, tu l'as eu, tu ne l'as même pas demandé. Donc, si tu veux quelque chose, tu vas pouvoir l'avoir. Et si on n'abandonne jamais, qu'on est exigeant, qu'on travaille, qu'on rêve, il faut absolument aussi croire et rêver en ce qu'on fait. Et si on rêve de quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver, qu'on bosse, qu'on persévère et qu'on est dans une idée aussi de progression et qu'on n'abandonne jamais, eh bien, finalement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bien sûr, bien sûr. On va parler de ta maman maintenant qui est enseignante en sociologie et surtout une grande amoureuse des lettres. Est-ce qu'elle t'influence sur ton écriture ? Je pense que, bon, elle n'est plus enseignante. Ça fait des années maintenant. Elle est à la retraite ? Elle est à la retraite depuis 15 ans. Et elle ne m'influence pas directement dans le sens où je ne lui envoie pas les textes pour validation ou pour discuter forcément avec elle. Mais elle a influencé ma façon d'écrire. Justement, même quand elle n'écrit pas, je veux dire, même dans sa façon de s'exprimer, elle recherche la justesse des mots. Essayer d'avoir le bon mot avec l'idée, pour être précis, en fait. Tu es marocain, c'est ça, du côté de ton papa ? Exactement. Oui, oui. Ce n'était pas dit de suite que tu manies la langue française avec autant d'efficacité ? Non. Après, moi, je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris. J'étais à l'école en France, en française. Donc, moi, j'étais tout de suite dans la langue française. Mais de toute façon, même quand on est en France, on n'est pas forcément... On n'a pas forcément la chance d'avoir des gens qui aiment la littérature, qui ont le souci de l'expression juste et ce genre de choses. Donc, je l'en remercie, évidemment. Oui, oui. Et puis, entre le marocain et le français, il y a une diversité telle de mots dans la langue française que tu ne peux n'être qu'épanoui. Oui, c'est clair que pour écrire, c'est une super langue. Pour chanter, c'est assez différent. Mais, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de... Bon, dans les deux, il y a beaucoup de travail, mais je trouve que c'est une langue très riche dans l'écriture. Et en sonorité, elle est plus difficile à appréhender que l'anglais, par exemple. Il y a beaucoup de diphtongues. Et puis aussi, c'est la musique qu'on a beaucoup écoutée, elle est en anglais. Donc, il y a une grosse différence entre la façon de faire sonner l'anglais et faire sonner le français. C'est un challenge intéressant. Oui, ce n'est pas la même musicalité du tout, c'est clair. Alors, tu prônes ton indépendance. Est-ce que tu te sens moins libre depuis que tu as construit ta famille ? Ce n'est plus la même liberté. Elle est différente ? Et puis, oui, j'étais un peu au centre de ma vie et de mon existence jusque-là. Et là, il y a un vrai décalage. Ce n'est plus moi, le centre, c'est ma fille, ma famille. Et donc, forcément, je n'ai plus la même liberté. Après, j'ai attendu assez tard pour faire un enfant. Donc, je ne regrette pas ma vie d'avant. Parfois, ça pique un petit peu. Parfois, c'est difficile. Parfois, il faut être présent, il faut élever un enfant. Bien sûr. Tu es responsable encore plus maintenant. Est-ce que tu te sens plus fort depuis que tu es papa ? Non, je ne me sens plus fragile. Seulement plus fragile depuis que tu es là. Tu rythmes ma vie comme un solo de féla. Je dois t'avoir dans les veines et même au-delà pour accepter la nuit, tes concerts a cappella. Je me sens heureux. Je suis très heureux. À chaque fois que je la retrouve, j'hallucine. Déjà, tu as un sourire magnifique. Alors, elle doit te donner le sourire, mais encore plus. Oui, je suis vraiment toujours content de la retrouver après une journée d'absence et tout. Et vraiment, elle m'apporte beaucoup de bonheur. Mais il a fallu s'adapter parce que aussi, je m'étais habitué pendant longtemps. C'est ça un petit peu la difficulté quand t'attends un peu tard pour avoir un enfant. C'est que tu t'es habitué à cette vie de liberté, de liberté totale. De pouvoir sortir, aller voir des potes n'importe quand, d'être dans une liberté. Parce qu'en plus, avec ma femme, on n'est pas du tout dans une relation d'exclusivité, et dans le sens, tu vois, de jalousie, d'il faut tout faire ensemble. Et donc, c'était très confortable. Mais en fait, j'ai maintenant une autre vie qui est tout aussi plaisante. Et je suis ravi d'avoir une fille. Et en plus, j'attends un autre enfant et un petit garçon. Ah, félicitations, le choix du roi, c'est magnifique. Merci. Tu parlais de faiblesse donc à l'instant. On va parler de la bienveillance, dont tu parles souvent aussi. Elle est considérée comme une faiblesse, comme la gentillesse dans notre monde aujourd'hui. Doit-on doser les énergies que l'on distribue au risque de s'épuiser ? Écoute, moi, j'ai une forme de philosophie ou de leitmotiv, enfin de règles que je me suis fixée. C'est justement de ne pas préjuger des gens quand je les rencontre. Peu importe leur catégorie sociale, leur sexe, leur couleur de peau, leur taille, leur poids. Je ne les juge que par ce qu'ils me donnent et ce qu'ils me montrent. Donc, dans ce sens-là, j'ai une forme de bienveillance et de geste vers l'autre pour être à égalité. Et je m'oblige et je m'y tiens. À partir du moment où je suis en face de toi et que tu me montres que tu n'es pas respectable, que tu manques de respect à moi ou aux autres, pour des raisons de catégorie sociale, de sexe, de couleur, etc., dans ce cas-là, je n'ai plus aucune raison d'être dans cette relation d'égalité avec toi. Et dans ce cas-là, de toute façon, je ne cherche plus à dialoguer, à discuter. Donc, en fait, j'offre, je donne, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas dans le sens que je veux qu'on me rende quelque chose, mais dans le sens où ça coûte. C'est quelque chose qui est... c'est un geste. C'est une volonté. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas un papa cool, quoi, en gros. C'est un rapport d'énergie. Voilà, exactement. Donc, à partir du moment où toi, tu ne respectes pas cette énergie-là, il n'y a pas de problème. Tu fais ta vie, mais toi et moi, on ne communique plus. Ce n'est pas la peine. Bien sûr, tu es obligé, un petit peu comme tout le monde dans la vie, on est obligé de faire du tri. Sinon, ce serait impossible. Oui, et puis voilà, il y a des gens... Moi, je n'ai pas envie de... Voilà, moi, je ne donne pas à des gens que je considère qu'ils ne méritent pas. Des fois, il y a des gens, ils sont bien appuyés, ils sont beaux, ils connaissent du monde, ils sont comme ci, comme ça, ils ont une belle voiture, et puis, tu vois, ils présentent très bien, et puis quand je les vois se comporter avec eux-mêmes, ils se comportent très bien, tu vois ce que je veux dire, mais avec les autres, ils ne se comportent pas, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas comme ça que je fabrique mes amitiés. C'est du vernis, c'est du vernis en couche par-dessus, quelque chose qui n'est pas pur. Oui, voilà, et puis voilà, il faut se présenter tel qu'on est. On a tous des falles, on a tous des choses qui ne sont pas forcément reluisantes, mais on peut travailler dessus et on peut être en respect avec les autres, même avec tout ça. Bien sûr, savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres, c'est important aussi. Et puis, dans cet album, on le sent, puisque tu es transparent sur toutes tes émotions, c'est toujours autobiographique, bien sûr, comme on aime. Je vais revenir là, je vais te parler du titre 369 Moon, qui est très explicite, parce qu'on pense tout de suite à la position. Enfin, je ne sais pas si c'est mon côté femme qui veut ça, mais moi, j'aime beaucoup tes chansons d'amour, qui sont un petit peu le fil rouge de tous tes albums. C'était la pleine lune, la dimanche. Est-ce que Moon, 369 Moon, donc ça fait penser à la lune, est-ce qu'elle a une influence sur tes désirs, cette pleine lune ? Sans doute. Elle a une influence sur beaucoup de... C'est un cycle. Et pour tous ceux qui ont un petit peu conscience, on voit bien que, quand même, il y a des cycles, il y a beaucoup de cycles qui régissent la vie de beaucoup de gens, notamment des femmes, évidemment. Il y a un cycle des marées, de la mer, enfin. Je pense que, quand même, effectivement, on a des connexions avec l'univers, le monde qui nous entoure, évidemment. Et je ne sais pas... En tout cas, je ne dis pas « Ah tiens, c'est la pleine lune ! » « Ah, je vais être en forme » ou « Je ne sais pas vraiment ! » Mais en tout cas, il y a une forme aussi de poésie, quoi, dans le ciel, tout simplement, dans les étoiles, dans les planètes. Il y a une magie, il y a un imaginaire, il y a du rêve. Et puis, oui, j'aimais bien « 369 », en fait, évidemment. Il y avait « 360 », il y avait ce truc. Le titre m'est venu après la chanson. Et j'ai trouvé que c'était marrant aussi. Parce que cette chanson, à la fois, elle mélange la sexualité, l'amour, le désir. Et en même temps, un peu d'humour aussi, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Quand tu fais les accélérations, c'est excellent. C'est très, très bon. On va parler maintenant d'après l'accouchement. Parce que souvent, après l'accouchement, il y a la déprime post-natale. Et un couple « normal », on va dire, se dispute de temps en temps. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à trouver ce thème des disputes dans de futures compositions ? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà écrit des chansons là-dessus. En tout cas, si ce n'est pas sur la dispute, sur la rupture et sur le fait… Après, sur la dispute, pas vraiment directement, mais dans « Rendez-vous », qui était un titre où je m'adressais à… En tout cas, le personnage s'adresse à sa partenaire. Et lui dit « Viens, on se parle et viens, on se dit les choses. » Peut-être qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et qu'il vaut mieux se le dire pour… Il vaut mieux se le dire. Pour ne pas souffrir, tout simplement, oui. Pour ne pas souffrir, tout simplement, et pour pouvoir à la fois être honnête et en même temps… Et pour pouvoir rester en contact, en fait, et ne pas devenir des étrangers, quoi. C'est ça. Te couper les liens d'un coup d'un sel, enfin, ça fait mal aussi. Ce soir, on va s'écouter dans « Kikaliente, Mama Earth ». Et merci pour ce titre, car c'est elle qui nous donne tout, alors que l'homme transforme sans cesse le verbe « donner » en verbe « vendre ». Est-ce que tu souffres, toi, de la violence du monde extérieur ? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'en souffre pas, mais en tout cas, il me choque. Il me choque, il me questionne, oui, parfois il me bouleverse aussi. Je suis, comment dire, un peu scandalisé. Je suis scandalisé parfois par, effectivement, notre rapport au vivant. Comment on a… Et puis aussi, voilà, en fait, on a calqué notre… Je ne sais pas si c'est notre rapport à la nature qui a été calqué sur le rapport qu'on a entre nous, c'est-à-dire des rapports hiérarchiques. Et voilà, il faut quelqu'un au sommet de la pyramide. Et puis après, il faut des sous-chefs, des sous-sous-chefs, des moins-que-rien. Et la nature, c'est un peu pareil, quoi. S'il y a un côté, genre, non, la vie d'un homme, c'est l'ultime, la chose la plus importante de ce monde. Et moi, je l'ai pensé pendant longtemps, d'ailleurs. Et effectivement, s'il s'agissait de sauver un être humain plutôt qu'un animal, la question ne se poserait pas. Mais je suis de plus en plus en train de me dire que la vie d'un arbre, par exemple, centenaire, enfin, c'est quelque chose, quoi. Par exemple, quand on achète un poulet à 5 euros dans le commerce qui a donc dû être acheté par le commerçant à 1,50 euro, je me dis, mais c'est ça qu'on met comme prix sur la vie d'un être, même si c'est qu'un petit poulet qui n'a pas de… enfin, je veux dire, dont on ne va pas tomber amoureux, on ne va pas devenir notre copain, on ne va pas avoir d'action, d'échanges particuliers. Mais je me dis qu'on a un vrai problème, là, quand on sait qu'il y a entre 7 et 8 milliards d'animaux tués tous les trois jours pour nourrir le monde et que je ne sais pas combien qui est caché. Puis la façon dont on le fait, enfin, voilà, on a un rapport au vivant, là, qui ne me convient plus du tout. Et je trouve que c'est important d'en parler, c'est important de se rappeler qu'on ne vient pas de nulle part, qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Exactement. Et on est dans ce qui était, je trouve, où on est beaucoup, beaucoup dans le… Oui, mais moi, j'ai le droit, mais moi, mais moi, mais moi, je veux ci, mais pourquoi je n'ai pas ça ? Et moi, mon self-love, moi, il faut que je m'aime, il faut que… Alors oui, évidemment, il faut s'accepter, il faut être en paix avec soi, il faut s'aimer, mais il faut aussi respecter le monde qui nous entoure et parfois, on peut se nourrir soi-même à travers les choses qu'on fait pour les autres et le respect qu'on a pour eux. Eh bien oui, et puis si la planète pouvait parler et nous dire toutes ses exigences, on en entendrait tous les jours et tout le temps, tout le temps. C'est peut-être ça qui serait bien qu'on puisse réaliser. Alors, du coup, ce soir, on va s'écouter aussi 369 Moon car elle donnera plein de bonnes hormones à ceux qui écouteront et j'ai hâte vraiment de voir le clip aussi. Et puis, on va s'écouter Nour, bien sûr que tu as déjà clippé. Est-ce que tu as prévu de clipper tous les titres ? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas prévu de clipper tous les titres. J'aimerais en faire le plus possible. Parfois, ce sera des clips, parfois, ce sera des lyrics vidéo, des petits... En tout cas, de la mise en image ou en dessin de pas mal de morceaux. J'aimerais bien faire quelque chose de 369 aussi. J'ai une idée un petit peu derrière la tête. Je ne sais pas si je pourrais faire tout ce que j'aimerais. Mais en tout cas, je m'en donne les moyens. Je suis au travail là-dessus. Et je vous promets le maximum. Oui, parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière la sortie d'un album, notamment celui-ci qui est en deux parties. Comment mettre en image tous les messages que tu passes ? Est-ce que tu as déjà des idées, comme tu disais, à l'instant ? Oui, oui, j'ai pas mal d'idées. Je ne vais pas tout révéler là, parce que j'aime bien faire un peu des surprises. Suspense. On a déjà mis en dessin comme les étoiles. On a déjà mis en image et en détournement plus jamais. On a déjà clippé et filmé Mélanine featuring Volodia. Oui, on va en venir. J'ai un projet très ambitieux pour Génial. J'aimerais bien aussi, effectivement, faire quelque chose avec 369. Parce que moi, j'ai dû sélectionner trois titres pour ce soir, qu'on va écouter juste après ton interview. Trois titres sur les 13 de cette première partie. Et j'ai beaucoup hésité avec Mélanine dont tu parles, parce que c'est un titre qui en dit long, sur l'avenir que la plupart de nous veulent. Et le duo avec Volodia est magnifique, vraiment. Qui l'a écrite, celle-ci ? C'est à quatre mains ? Oui, on l'a écrit tous les deux. Mais c'est lui qui est venu vers moi en me proposant le titre. Il avait déjà écrit le refrain. Il avait commencé à écrire son couplet, qu'on a retravaillé un petit peu ensemble. Et puis, j'ai écrit ma partie. Et puis, quand on a fini le titre, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de mettre aussi sur mon album ? Parce que son album va aussi sortir très bientôt. Et il était super motivé à l'idée. Donc, on s'est dit, c'est parfait. Et puis, comme ton album vient, on le clip. Comme ça, il va pouvoir nous servir tous les deux. Et donc, c'est comme ça qu'il est né. Cool. Et donc, il est sur le tien et il sera sur le sien aussi ? Voilà, exactement. Cool. Et comment tu l'as rencontré, Volodia ? Alors, Volodia, ça fait longtemps que je le connais. Je le connais depuis l'époque déjà de face cachée. Ah oui ? Et en fait, on s'est croisés les premières fois en concert, en son système, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, oui, on s'est connus sur scène, quoi, en fait. D'accord. Oui, ce n'est pas la scène que tu as connu. Et comme il dit dans son titre, là, je pense que tu l'as écouté, Toute mon âme, il dit à un moment donné, si je brille, c'est pour éclairer les autres. Est-ce que c'est ton sentiment aussi ? Par rapport à lui ou par rapport à moi ? Par rapport à toi. En tout cas, moi, j'espère que ma musique, elle ne sert pas que moi et elle ne sert pas qu'à me faire briller. Ce n'est pas du tout, en tout cas, son objectif. Ce n'est pas l'objectif de ma musique. Moi, j'aime l'idée qu'elle soit au service des gens, qu'elle puisse servir les gens. Bien sûr. Et que, évidemment, elle serve à les divertir, à les faire s'échapper de la réalité, voyager, rêver, mais aussi qu'ils y trouvent de la force, qu'ils y trouvent de... qu'ils les fassent, pourquoi pas, réfléchir, qu'ils les interrogent, qu'ils fassent écho à leur réalité, à leur vie. En tout cas, je me demande toujours, quand j'écris une chanson, à quoi elle va servir, à quoi elle sert ? C'est une bonne question, c'est clair. C'est clair. À propos du titre « Ramène-moi », tu aurais aimé, toi, avoir toujours 20 ans ? Non. Non, je me sens mieux la quarantaine passée qu'à la vingtaine, mais c'est une interrogation sur la mort, sur le temps qui passe. Est-ce que vieillir physiquement, c'est aussi vieillir intellectuellement ? Est-ce que parce qu'on vieillit physiquement, est-ce qu'on perd une forme de... Est-ce qu'on perd l'enfant qui est en nous ? Est-ce qu'on perd notre naïveté, notre spontanéité ? Et j'espère que non. Je crois que non. Oui, tu as raison. Et du coup, tu me fais la transition directe. Est-ce que tu crois, toi, en la vie, après la mort ? Est-ce que je crois en la vie, après la mort ? C'est le début de quelque chose, j'imagine, mais de quoi, je ne sais pas. Eh oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Oui, je ne crois pas, en tout cas, je ne suis pas du tout dans la religion. J'ai une forme de spiritualité. Je crois en quelque chose de plus grand que nous, en l'invisible, en l'infini. Enfin, je veux dire, en tout cas, je m'interroge là-dessus, et ça me laisse même parfois un peu dubitatif. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas forcément de réponse à ça. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui va se passer après, c'est ce qui se passe maintenant, ce qu'on fait de nos actes au présent, et de ce qu'on va laisser pour nos enfants, quoi. On va parler de l'interlude, parce que tu as mis une interlude. Pourquoi avoir mis une interlude ? Parce que moi, j'adorerais vraiment une version longue. Elle met du peps, merci. Pourquoi avoir mis cette interlude-là de quelques cinquantaines de secondes ? Alors, pour une raison assez simple, c'est que je voulais faire durer le morceau avec Amadou et Mariam, et je voulais qu'il y ait une plage musicale où j'avais envie d'un truc où on n'entend pas ma voix, où il n'y avait que de la musique. Et effectivement, si on n'était pas sur le format d'un disque, si j'avais peut-être eu plus de courage, entre guillemets, je l'aurais fait durer pendant 2 minutes ou 3 minutes, ou 5 minutes, comme dans le jazz, où on fait des formats et on se permet de faire durer la musique autant qu'on veut. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur scène, C'est ce que j'allais te dire. Sur scène, ça va durer. Tu vas pouvoir t'éclater sur scène et on a hâte, on a hâte de te voir sur scène, vraiment. On arrive à la fin. J'espère que ce n'est pas trop long pour toi. Pas du tout. Je voudrais profiter de, justement, tu me parlais d'interlude, je voudrais profiter de ça pour parler du morceau avec Amadou et Mariam, puisque l'interlude, c'est la prolongation, le prolongement, de faire les bouger. Justement, c'est aussi une manière de permettre à Amadou de jouer encore un peu plus de guitare, de la voir encore un peu plus longtemps, de pouvoir l'écouter encore un peu plus. Et je suis vraiment aussi tellement ravi de les avoir. Je les remercie. Je trouve que c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Ils ont une façon de faire de la musique qui est, j'espère, je crois, proche de la mienne, qui est de façon spontanée, vraie, authentique. C'est ça. Et je pense que, peut-être que c'est parce qu'ils ont un bug, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont un truc, quand ils jouent, ils s'en foutent de la façon dont on les regarde. Ils ne voient pas déjà les autres les regarder. Ben oui. Ils s'engagent complètement et c'est vraiment, c'est vraiment un truc que j'apprécie chez eux et auquel j'aimerais ressembler, j'aimerais leur ressembler pour ça et j'aimerais aussi beaucoup qu'on mette cette chanson en image. Oui, ce serait magnifique. Vraiment, vraiment sans parole, voilà, c'est pur, c'est authentique comme une chanson qui doit avoir sa place dans cette première partie. C'est très bien réfléchi parce que je pense que toi aussi, tu dois faire des choix et ça ne doit pas être facile pour toi. Non. J'aimerais maintenant te parler du clin d'œil à la chanson Gentille Alouette que tu fais dans le titre Laisse-là. Est-ce que tu connais toutes les comptines par cœur maintenant ? J'en connais un peu plus qu'avant, mais oui, j'en connais un peu plus qu'avant, je ne les connais pas forcément par cœur. Des fois, c'est ma fille qui revient de la crèche en m'enchantant des nouvelles. mais c'est vrai que tout ça c'est marrant parce que c'est une phase qui m'est venue complètement, je ne sais pas d'où ça se fait en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle l'inspiration dans le sens pourquoi j'ai pensé à ce moment-là à ça ? Oui, c'est un petit éclair du génie. Oui, je me rencontre avec le temps qui effectivement, ma fille, elle m'a glissé plein de petites... En tout cas, parce qu'elle n'était pas forcément arrivée quand j'écrivais tout ça encore, mais elle m'a glissé plein de petites inspirations comme ça en fait. C'est génial. C'est génial. On va parler de la pochette maintenant. On y voit une douille, une alliance, la planète, une guitare, un tourne-disque, une roulette de casino, un volant de voiture intérieur cuir années 60-70, je dirais, et puis une tranche d'orange pour le peps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit tour à 360 ? Et surtout, qui a fait cet artwork ? Alors, l'artwork a été réalisé par Yamoy, Vincent Dessousset et Benjamin Rimbaud, qui ont fait d'ailleurs tous les clips de Révolution part 1, 2 et 3. OK. Également le clip étranger ce sont des gens avec qui j'aime beaucoup travailler, ce sont également des amis. Déjà, je n'avais pas envie forcément d'être sur la pochette, voire pas du tout envie d'y être. J'avais envie d'un objet qui a l'air d'être une composition artistique, d'être un peu un tableau, de dire que cet objet c'était un objet artistique comme la musique qu'il y a dedans, que c'est l'ambition de ce disque. Oui, parce qu'on voit l'horloge derrière tout ça. Oui, et puis j'avais envie de 360, de ce concept, de le mettre en valeur et de mélanger. Et comme ce disque, il est un peu un mélange de plein d'influences, à la fois musicales, à la fois thématiques, j'avais envie que ce soit le reflet de ça. Donc voilà pourquoi il y a tous ces objets qui sont les camemberts de cette sphère. Ça représente ta vie ? Ça représente ma vie, ça représente les chansons, il y a toujours un lien. Donc effectivement, il y a Mama Earth, donc il y a un bout de la terre, il y a l'orange qui est, vous verrez, dans la part 2, mais en fait, c'est un cocktail, c'est la photo d'un cocktail où une orange est posée dessus. Et à la douille, ça me fait penser à plus jamais et à l'idée que de temps en temps, voilà, quand on est trahi, quand on se fait et quand les gens vous manquent de respect, parfois on a envie d'être violent, d'être agressif et que je n'avais jamais fait ça dans aucun de mes disques. Mais là, j'avais aussi envie de montrer une partie de moi qui existe, en fait, qui est de temps en temps que je ne suis pas cool. De temps en temps, je ne suis pas cool quand on n'est pas cool avec moi et je n'ai pas envie de me laisser faire. Parfois, je suis énervé par le monde qui m'entoure, par des gens, par des choses parce que j'ai une maldormie et de montrer que je suis entier comme tout le monde et que mon but, ce n'est pas d'essayer d'être parfait, de me montrer, d'essayer de faire croire que je suis parfait, c'est d'essayer justement d'être vrai. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui viennent vers toi uniquement par intérêt ou qui viennent te grappiller un petit peu ta vie, tu as le droit aussi de leur dire au capafat chez moi, comme on dit en Martinique, en Guadeloupe, chez moi. Pourquoi sortir la deuxième partie en février, l'année prochaine ? Ce sera juste avant l'Olympia qui est le 25 mars 2023. C'était une manière de laisser les gens justement, comment dire, un peu digérer la première partie. Histoire de la connaître par cœur pour la chanter au concert aussi. Voilà, et puis de remettre un petit coup de lumière sur cet événement qu'est l'Olympia, de laisser du temps un peu aux gens pour ne pas les gaver. Oui, parce que comme tu disais, 25 titres, c'est beaucoup quand même. Voilà, et puis parce qu'il faut faire des choix, il faut donner des dates, il faut se mettre des échéances, donc voilà. J'ai vu ta petite vidéo que tu as faite sur les réseaux sociaux. Tu parlais de mettre un ticket d'or dans certains albums. Est-ce en rapport avec la boîte de Cornflakes dans laquelle on trouve souvent des surprises ? Pas vraiment. C'est une proposition que m'a fait Baco, justement, et je trouve que c'est très chouette, de pouvoir offrir des choses aux gens qui vont acheter l'album en physique. Donc on a monté cette opération avec eux. D'ailleurs, le ticket d'or, on ne peut le trouver que sur le Baco Shop. Et puis, j'ai aussi rajouté dans l'album sous le CD un QR code qui emmène vers un site que j'ai monté qui s'appelle otari.fr et avec ce QR code, il y aura des réductions pour les gens qui ont acheté le disque en physique. et j'en dis pas plus, je laisse la curiosité à chacun d'y aller. C'est otari.fr et voilà, je voulais te voir ce que ça propose. C'est l'anagramme de Tahirot, oui, otari. Exactement. Ok, ok. Donc on n'en parle pas plus de otari.fr. Voilà. Enfin, vous pouvez en parler, tu peux dire, mais je laisse les gens aller découvrir ce que c'est. On les invite. On les invite à aller découvrir otari.fr, donc otari.fr. Exactement. Tu prépares ta tournée en France et en Belgique et en Suisse. Elle démarre le 29 octobre à l'Orient chez les Bretons au Festival Insolent. Du coup, on qu'est navaux les Bretons. Le 3 décembre, tu seras au Rocher-Palmer à Bordeaux. J'espère pouvoir venir te voir. Puis ensuite, tu seras dans le sud de la France pour fin 2022 et en 2023, tu repartiras vers le nord pour faire un closing donc le 25 mars où tu seras à Paris, l'Olympia. Te souviens-tu de ta première fois en 2013 ? Oui, bien sûr. Ouais. Ça marque les esprits ? Ah ouais, ça marque et puis ouais, ouais, c'était quelque chose de... Le premier Olympia, c'est quelque chose de très fort. À chaque fois, c'est très... À chaque fois, c'est quelque chose de fort mais c'est vrai que je me souviens très bien de mon entrée sur scène la première fois à l'Olympia et la sensation que j'ai eue et d'ailleurs que j'ai dû tout de suite calmer en me disant calme-toi mec parce que si tu restes avec cette émotion-là qui te prend, tu vas vouloir crier plus fort qu'eux et tu ne vas pas chanter mais hurler donc calme-toi. Et puis, tu risquerais de perdre ta voix surtout. Ouais. Et alors, dernière petite question, est-ce que tu envisages d'amener ta femme et ta fille et dans le cas où ce serait positif, comment vas-tu t'organiser sur la tournée avec les deux femmes de ta vie donc ? Écoute, non, c'est assez dissocié. c'est les moments où je vais travailler. si elles ont envie de venir, elles sont les bienvenues mais je pense que ça va être compliqué et puis c'est des moments où je suis avec l'équipe, tous les musiciens, les techniciens. Je ne crois pas que ce soit l'endroit pour une petite fille de deux ans et trois mois et une femme enceinte, ce n'est pas vraiment confortable. C'est ça. Je reviendrai à la fin des concerts mais je ne partirai jamais plus de 3-4 jours. C'est ça, je voulais dire que tu vas t'absenter mais ce ne sera pas très long. Voilà. Et puis quelque part, c'est les protéger aussi que de les garder à la maison. Bien sûr. C'est bien aussi. Du coup, il faut finir au bout de presque une semaine là puisqu'on disait l'album est sorti le 7 octobre, il y a 5 jours. Quels sont les retours que tu as pu avoir du public ? Écoute, j'ai plutôt des retours assez positifs, très positifs même sur le contenu de l'album. Après, d'un point de vue commercial, je n'ai pas encore de chiffres. je ne sais pas trop comment t'accueillis commercialement. J'ai les attachés de presse qu'on a engagés ce bagarre pour essayer de faire vivre le disque sur les médias mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas un tout jeune artiste, je ne suis pas une découverte, je ne suis pas non plus un artiste incontournable de la FM. donc c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer. Mais voilà, on est là. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir sur Eau de Radio ce soir. Vraiment. Est-ce que tu aurais un mot pour ton public bordelais qui t'écoute ? Voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est important d'essayer de s'aimer, de trouver une forme de paix avec soi-même. Mais c'est aussi important d'avoir conscience qu'on n'est pas dans ce monde où on doit se self-love, se self-photographier, se self-vendre. C'est important de se rappeler aussi qu'on est entouré des autres aussi. Ils peuvent être des acteurs de notre bonheur parce qu'en fait, en prêtant attention, en étant en connexion avec les autres, on trouve beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Bien sûr, et puis tout seul, de toute façon, le bonheur ne vient pas. C'est un sentiment qui arrive en partageant avec les autres et c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Taïro. Merci à toi. C'est cool. L'envie à Kigali. Merci beaucoup. Tu voudrais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ? Écoute, non. Mais parfait. Je ne peux pas évoquer tout ce qu'il faut. On invite les auditeurs à écouter tout ton album. Vivement la suite en février. Merci beaucoup. Et puis, on te retrouve le 3 décembre à Bordeaux au Rocher Palmer. Ça marche. Merci Taïro. Merci à toi.